Salut salut c'est Rosalice ! Aujourd'hui c'est mercredi donc c'est un mini cours de japonais et aujourd'hui c'est spécial survie en voyage au Japon. Et une des premières choses qu'on fait quand on arrive sur le territoire c'est faire le check-in à l'hôtel. Vous allez voir ça peut paraître impressionnant mais c'est en fait super facile. Allons-y ! Alors pour vous montrer ça en situation de manière un peu fun je vais réquisitionner mon chéri, il va jouer le rôle de gaiko-cousine en voyage au Japon donc ça va être votre rôle et moi je vais jouer le rôle de réceptionniste japonaise. Donc vous allez voir on va parler un langage complètement différent. Mon chéri il sera dans le rôle de quelqu'un qui a des notions de japonais, qui comprend le japonais mais qui va parler un langage très très simple. Peut-être pas moi à Tarzan, toi à Jane mais des phrases assez courtes et assez directes un français quoi. Et moi de mon côté je serai dans le rôle de personne au travail qui vous doit un grand respect parce que vous êtes mes clients donc je vais parler un langage assez soutenu en gaiko. Vous allez avoir l'impression que je dis des phrases à rallonge alors que mon chéri va se contenter de tout petits mots mais vous allez voir il y a des astuces pour s'en sortir, pour bien comprendre et pour ce qui est de parler ça va être super simple. On va commencer par la petite scénette au complet n'ayez surtout pas peur parce que juste après je vous décortique tout je vous explique. Ensuite on va revoir la scénette mais je vais vous donner les petites astuces pour bien repérer les mots pour comprendre tout de suite dans quelle situation vous êtes. Et ensuite je vous poserai les questions à vous et vous verrez que vous ça va être tout de suite répondant. Allez, on y va ! いらっしゃいませ いらっしゃいませ こんにちは 予約しました 名前は Morganです はい すぐお調べ致します お待たせいたしました おそれいります パスポートをお願いいたします はい それではモルガン様、こちらにお名前、ご住所、お電話番号、パスポート番号、お支払い方法をご記入いただけますか? はい ありがとうございます モルガン様、本日から3泊でございますね 合計で2万7000円でございます お確かめください はい お支払いはどのようになさいますか? カードでお願いします かしこまりました 少々お待ちいただけますか? お待たせいたしました おそれいります こちらにサインをお願いいたします はい ありがとうございます こちらはカードと明細書でございます お確かめください はい お部屋は33階のツインでございます お部屋の鍵でございます どうも どうぞごゆっくりお過ごしください お部屋さんのお部屋さんのビデオ 本日なので称 pertgressive selon le contexte. Eh bien, irashaimase, c'est une des salutations qui est dans le contexte professionnel. Donc moi, en tant que staff, ma manière de vous saluer, de vous dire bonjour, bienvenue, ce sera irashaimase. Ça vaut pour plein de corps de métier, pas que dans les hôtels quand vous rentrez dans une boutique ou que ce soir, en fait, vous entendrez tout le temps irashaimase. Alors, dans les hôtels, ce sera assez calme, irashaimase. Mais dans les magasins, surtout s'il y a des timesales, des soldes temporaires, ce sera hyper fort. Irashaimase ! Ou encore aux marchands de poissons, ou des trucs comme ça, ce sera irashaimase, irashaimase ! Donc il y a plusieurs manières de le dire, mais vous entendrez tout de suite cette salutation. Irashaimase. Bonjour, j'ai reçu mon nom. Je m'appelle Morgan. Alors là, Morgan joue son rôle de français bien direct. J'ai fait une réservation, je m'appelle Morgan. J'ai reçu mon nom. Je m'appelle Morgan. Une manière plus douce, plus japonaise d'entrer en matière, ce serait de dire Check-in shita-in desu ga. J'aimerais faire le check-in, mais check-in shita-in desu ga. Check-in, vous reconnaissez check-in, mais avec l'accent japonais. Shitai, je voudrais. Hum, desu ga. Bon, c'est une manière plutôt sympa de dire Hum, j'aimerais bien, mais je te force pas la main. Je suis assez doux dans ma manière de parler. J'aimerais bien faire le check-in. Check-in shita-in desu ga. Mais voilà, vous pouvez tout à fait faire comme Morgan et ne peut passer par quatre chemins. Bah ! Yoyaku shimashita. Yoyaku shimashita. J'ai fait ma réservation. Namae wa Morgan desu. Namae wa Morgan desu. Mon nom est Morgan. Donc ici, namae wa remplacé par votre nom desu. Attention ici, ce qui est important, c'est de dire votre nom avec une prononciation japonaise. Donc je vous renvoie pour ça à ma vidéo prononciation de l'anglais du français en japonais. Prononcer une langue étrangère en japonais, ça veut dire bien hacher les syllabes à la japonaise. Donc ici, Morgan, c'est pas du tout japonais. Donc la difficulté là, c'est le rrrr. Pour le rang de japonais, on a dit moru-gan, moru-gan, moru-gan. Bon, concrètement, ce serait plutôt le nom de famille qu'il faudrait donner. Non, mais là, pour l'exemple, Morgan, c'est très bien. Namae wa Moru-gan desu. Ou vous pouvez faire encore plus court. Moru-gan desu. C'est Morgan. Je suis Morgan, sous-entendu. Votre nom, desu. Moru-gan desu. Rosarisu desu. Moru-gan desu. Hai. Hai, c'est-à-dire oui. C'est the mot-clé de cette leçon. Retenez bien, hai, pour dire oui. Parce qu'en fait, dans votre rôle, vous n'allez dire quasiment que ça. Après, il n'y a que moi qui parle, en fait. Hai, suguu o-shirabe itashimasu. Sugu o-shirabe itashimasu. Sugu, tout de suite, immédiatement, o-shirabe itashimasu. Alors, pour ceux qui ont des notions de japonais, ou même qui sont déjà bien, quoi. Qui, par exemple, ont le JLPT niveau N5 ou N4, vous allez vous dire « Euh, mais pourquoi je comprends rien ? » « C'est pas du tout comme j'ai appris, je me sens nul ! » Non, vous n'êtes pas nul. Simplement, il y a plusieurs niveaux de langage. En français, on a par exemple l'argot, le langage courant, le langage soutenu, puis même le langage précieux. Là, en japonais, quand on est très poli, les mots se transforment. Par exemple, si je parlais normalement et que je voulais dire « je vais chercher », je dirais juste « shirabemasu ». Verbe « shiraberu ». Mais là, je parle en kégo, donc je dis « o-shirabe itashimasu ». Mais vous reconnaissez la même racine. « Shiraberu », « shirabemasu », « o-shirabe itashimasu ». Voilà, c'est juste ça. Donc, il ne faut pas s'attendre à entendre exactement ce que vous apprenez en cours à votre niveau, mais il faut réussir à détecter au moins la racine du verbe. « Shirabe ». Vous entendez « o-shirabe itashimasu ». Ah, ça doit venir de « shiraberu ». Donc là, c'est « je veux faire des recherches ». « Sugu o-shirabe itashimasu ». « O-matase itashimashita ». « O-matase itashimashita ». Là, vous reconnaissez surtout « o-matase ». Par exemple, dans les animés, il y a souvent « o-matase ». Quand il y a un personnage qui est un petit peu en retard et qui arrive en courant. « Oh, pardon de t'avoir fait attendre ». « O-matase ! ». Donc là, c'est le verbe « matsu », « attendre », « mataseru », « faire attendre ». « O-matase itashimashita ». Là, c'est le kégo au passé. « Je vous ai fait attendre ». « O-matase itashimashita ». « O-sore irimasu ». « O-sore irimasu ». Vous allez entendre ça tout le temps. Il ne faudra pas spécialement réfléchir. C'est juste une manière de s'excuser. Et puis, vous savez, les japonais s'excusent énormément. Mais ce n'est pas tant que ça pour s'excuser. Ça fait partie de la manière de parler. Donc voilà, pardon de vous avoir fait attendre. « O-sore irimasu ». « O-nega itashimashita ». « O-nega itashimashita ». Vous êtes étranger. Vous arrivez pour faire le check-in. On vous demandera systématiquement votre passeport. Il ne faudra pas s'inquiéter. Il ne faudra pas s'offusquer. Et la plupart du temps, ils feront d'ailleurs une photocopie. Donc vous êtes au courant. C'est comme ça partout dans le monde. Limite, préparer à l'avance votre passeport, vous l'enlevez d'une housse, si jamais c'est dans une housse. Là, le seul mot que vous devez capter, c'est « passport ». C'est « passport ». Essayez de l'imaginer en anglais. « Passport ». Ensuite, vous le déformez en japonais. « Passport ». Voilà, vous détectez « passport ». Vous vous dites tout de suite, « Ah, elle veut faire la photocopie de mon passeport ». « Passport, o-nega itashimashita ». « Oui ». Vous pouvez ne faire que répondre « oui ». De toute manière, vous donnez votre passeport « oui ». Quand je vous disais que vos réponses seraient hyper simples. « Oui ». Très bien, monsieur Morgan. Alors là, c'est le moment d'apprécier le « sama ». Parce qu'à votre nom, ce sera « sama ». Et ce sera le respect. C'est plus respectueux que « monsieur » ou « madame ». Encore, c'est « Oh, cher client ! Je vous mets sur un pédestal. Oh, Morgan-sama ! » Donc voilà, appréciez la situation. « Morgan-sama, « Kuchira ni o-namae, go-ju-shô, o-denwa-bango, o-sah-poorto-bango, o-shiharae-ho-ho o-go-kinyu-itadakimasu ka ». « Go-kinyu-itadakimasu ka ». « Pouvez-vous remplir, s'il vous plaît ? » Donc ça fait partie de la procédure de check-in au Japon. On vous demande de re-remplir un petit formulaire, même si vous avez fait votre réservation sur Booking et tout ça, et qu'ils ont toutes les infos. Si c'est un hôtel plutôt classieux, ils ne vous demanderont pas de tout remplir vous-même, ils l'offront à votre classe, mais ils vous demanderont au moins votre nom. Mais sinon, la plupart du temps, il faudra que vous remplissiez chaque chose. Alors, pas de panique, si vous ne savez pas où remplir quoi, ils vous le répéteront. « Kuchira ni o-namae ». « Kuchira ni o-namae ». « Kuchira, ici ». Donc regardez le bout de mon doigt, c'est « ici », je pointe « ici ». Donc c'est pas « là-bas », parce que sinon je ne dirais pas «こちら », je dirais « achira », « sochira ». Et là, je dis «こちら », c'est-à-dire que c'est près de moi. « Kuchira ni o-namae ». Donc vous reconnaissez depuis le début, « namae », en fait, c'est le nom. Donc ici, remplissez votre nom. « Kuchira ni o-namae ». « Gojiushou ». Encore une fois, pour ceux qui apprennent le japonais qui sont déjà plus avancés, vous, vous avez appris « juushou », tout court. On ajoute « go » devant « juushou » pour rendre ça plus poli. « Gojiushou ». Donc vous l'avez compris, moi, je parlerais toujours de manière extra-poli. « Gojiushou ». Donc vous remplissez votre adresse. « Gojiushou ». Votre numéro de téléphone. Soit vous avez pris un portable japonais, soit vous avez votre portable de France, par exemple. Donc n'oubliez pas de mettre l'indicatif « pays » « plus 33 » pour la France, par exemple, à la place du « zéro ». « Oshiharae hoho » « Gojiushou » « Gojiushou » « Oshiharae hoho » « Votre moyen de paiement ». « Hoho » pour « moyen » et « Oshiharae paiement ». « Oshiharae hoho » « Gojiushou » « Gojiushou » « Oui ». « Oui, c'est la réponse à tout. » « Arigato gozaimasu ». « Arigato gozaimasu », merci. « Arigato gozaimasu ». « Morgan-sama ». « Morgan-sama, appréciez votre statut. » « Morgan-sama, «本日から 3泊 de gozaimasu ne ». » « «本日から, à partir d'aujourd'hui, 3泊, 3 nuits de gozaimasu ». « C'est, né ? » « C'est bien ça. » « À partir d'aujourd'hui, ça fait 3 nuits, n'est-ce pas ? » « Là, ce qui est important, c'est le nombre de nuits et de pouvoir le vérifier. » « Alors, pas de panique si vous ne savez pas compter. » « Pas de panique si vous n'arrivez pas à repérer le nombre. » « Pas de panique si vous n'arrivez pas à vous repérer parmi tous les compteurs. » « Donc, ne paniquez pas, en japonais, on montre toujours le nombre avec les doigts. » « Si c'est une nuit, deux nuits, trois nuits, ce sera toujours montré de cette manière-là. » « Il faut juste que vous regardiez bien le nombre de doigts parce qu'on ne compte pas comme en France, comme ça, vraiment avec le pouce, mais plus comme ça, avec les doigts. » « Voilà. » « Goké de ni man nanasen yen de gozaimasu. » « Goké de au total. » « Ça fait 27 000 yen au total, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, ce qui est important dans cette phrase, c'est le montant, mais quoi qu'il arrive, on vous montrera toujours au visuel le montant que ça fait, que ce soit sur la facture, sur un affichage digital. » « Donc, pas de panique, vous pourrez vérifier le montant même si vous ne savez pas compter en japonais. » « Vérifiez, s'il vous plaît. » « O確かめください. » « Oui. » « Oui. » « C'est votre réponse. » « Vous connaissez le paiement. » « Comment souhaitez-vous payer ? » « Cardo de, c'est la carte. » « En anglais, card. » « Je pense que ça ressemble. » « R à R, on allonge. » « Cardo. » « Donc, par carte de paiement, carte bleue. » « Cardo de, donc le D, c'est la particule de moyen. » « Au moyen d'une carte. » « Cardo de, onigai shimasu, s'il vous plaît. » « Par carte, s'il vous plaît. » « Cardo de, onigai shimasu. » « Cachikomarimashita. » « Ça, vous allez l'entendre sans arrêt. » « C'est l'équivalent de certainly en anglais. » « En français, c'est pour dire oui d'accord, mais plus poli. » « Je sais même pas comment. » « Y a pas vraiment d'équivalent en français. » « Comment est-ce qu'on nous dit oui d'accord de manière très polie ? » « Très bien. » « Peut-être, ça doit être ça. » « Enfin, après, c'est pas pour dire ouais, ok. » « Mais c'est pour dire d'une manière polie. » « D'accord. » « Très bien. » « Volez-vous bien attendre un peu, s'il vous plaît ? » « Veuillez patienter un peu, s'il vous plaît. » « Cachikomarimashita. » « Volez-vous bien attendre un peu, s'il vous plaît ? » « O matase itashimashita. » « O sore irimasu. » « O matase itashimashita. » « O sore irimasu. » Donc là, c'est comme tout à l'heure. « Je vous ai fait attendre, désolée. » « Kuchira ni sign o o negai itashimasu. » « Kuchira ni ici. » « Sign, c'est comme sign en anglais. » « Signature. » « O la particule de complément d'objet direct. » Donc c'est la signature qui est l'objet de la phrase. « O negai itashimasu. » « S'il vous plaît. » « Version plus polie. » « Veuillez signer ici, s'il vous plaît. » « Kuchira ni sign o o negai itashimasu. » « Hai. » « Oui. » « C'est la réponse à tout. » « Arigatouzaimasu. » « Arigatouzaimasu. » « Merci. » « Kuchira wa kado to meisai shou de gozaimasu. » « Kuchira wa suci. » « Kado. » « La carte. » « To. » « La particule pour dire « et. » « Meisai shou. » « Le justificatif. » « De gozaimasu. » « C'est. » « Voici votre carte et le justificatif de paiement. » « Kuchira wa kado to meisai shou de gozaimasu. » « Otashikame kudasai. » « Otashikame kudasai. » « Vérifiez s'il vous plaît. » « On n'essaiera jamais de vous avoir au Japon. » « Otashikame kudasai. » « Hai. » « Oui. » « Encore. » « Et toujours. » Au fait, on ne vous demandera pas forcément de payer dès le check-in. Mon chéri et moi, on fait toujours comme ça. On fait des réservations en avance et puis on paye dès qu'on arrive. Si vous faites des réservations par Internet et que vous avez une bonne promotion par exemple, la plupart du temps, vous payez en avance. « Oheiya wa sanjusan kai no twin de gozaimasu. » « Oheiya wa la chambre. » « Sanjusan kai. » « Au 33ème étage. » « No. » « La particule de possession. » « Twin. » « Pour dire twin room. » « Chambre double. » « De gozaimasu. » « Se. » « Votre chambre est une chambre double du 33ème étage. » Juste pour l'exemple, j'ai dit 33 parce que j'aime bien le chiffre 3 mais il se trouve qu'au New Otani, on a vraiment logé au 33ème étage par exemple. C'est super parce que t'as une super belle vue sur tout Tokyo. « Oheiya wa sanjusan kai no twin de gozaimasu. » « Oheiya no kagi de gozaimasu. » « Oheiya la chambre » encore une fois. « Heiya c'est chambre » et « o » c'est pour rendre « heiya plus poli. » « Oheiya no la particule de possession. » « Kagi la clé de gozaimasu. » « Se. » « C'est la clé de la chambre. » « Oheiya no kagi de gozaimasu. » « Une autre manière de dire merci. » « Dōmo. » « Dozo go yukkuri osugoshi kudasai. » Là c'est une phrase finale toute faite. « Dozo go yukkuri osugoshi kudasai. » « Si il fallait le décortiquer, dozo. » Ça fait un peu « voici ». Je ne sais pas comment traduire. « J'ai un sentiment vers vous. » « Dozo go yukkuri. » « Yukkuri » c'est lentement, de manière relax. « Osugoshi kudasai. » « Passez du temps. » Donc « Passez du bon temps. » Je ne sais pas, en anglais ce serait « Please spend a good time. » En français, qu'est-ce que ce serait ? « Prenez votre temps. » « Passez un bon séjour. » Je ne sais pas, en fait. À l'hôtel, on ne dit rien en France. C'est dans l'esprit « Passez du bon temps. » « Prenez du bon temps. » « Prenez votre temps. » Mais voilà, c'est la phrase finale. On va dire que c'est un petit peu du style « Passez un bon séjour, s'il vous plaît. » Voilà pour les explications détaillées si vous vouliez tout savoir, mais plus simple encore. Voici le dialogue avec juste les mots-clés qu'il faut repérer. « Bienvenue. » « Je m'appelle Morgan. » « Oui. » « Siguacehost' je fin r misunderstand. » « Je m'appelle. » « je t Est-ce que vous prenez ? Oui Merci Mauregan, aujourd'hui, est-ce que vous prenez de 3 heures ? En plus de 27,000 euros Est-ce que vous prenez ? Oui Est-ce que vous prenez ? Je vous remercie. Est-ce que vous prenez ? Est-ce que vous prenez ? Je vous remercie. Merci Merci C'est un bon nom. C'est un bon nom. Vous prenez de確かé. C'est un bon nom. C'est un bon nom. C'est un bon nom. C'est un bon nom. Ok, facile. Vous avez bien retenu. Alors maintenant, à vous jouez ! Iraissai-mase. Je vais vous rassembler. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aidera quand vous serez au Japon. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo de mini cours de japonais et pour les autres types de vidéos comme d'habitude tous les jours sur ma chaîne. Bye bye ! Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et souscripteurs. Voilà la clé. Bonne journée. Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de phrase pour te dire « Ah si, peut-être bon séjour ? » Même pas. De temps en temps. Tu as raison. Bon séjour, bonne installation, bonne journée ou rien. En fonction des endroits. Ok. Mais en France, tous les hôteliers ne sont pas aussi polis que l'hôtelier japonais que tu viens de représenter. Oh. Donc là, tu es content d'avoir été reçu comme ça ? Oui, j'ai été bien reçu. On n'a pas balancé les feuilles à remplir d'un air mougréant ou quoi que ce soit. Bah oui, déjà en fait, on ne balance pas, on le pose sur une sorte de petite coupelle. Voilà. Et en fait, normalement, on matérialise ça comme ça. Normalement, je prends la coupelle à chaque fois. Mais là, bon, pour les besoins de la caméra et puis des scènes, on n'a jamais bougé la coupelle. Mais voilà, en vérité, normalement, ça se passe demain en demain. C'est ça. Et la coupelle, elle est vraiment importante parce que moi, au début, les premières fois, je déposais mon passeport n'importe où sur le desque de l'hôtel. Et pas forcément dans la coupelle parce que je n'avais pas compris qu'il y avait cette coupelle-là. Oh ! Et il y a encore plus malin que si tu payes en Genkin, en cash. En fait, souvent, dans les hôtels un petit peu luxueux, il y a carrément deux coupelles. Il y a la coupelle dans laquelle tu déposes et il y a la coupelle dans laquelle on te rend. Ce qui fait qu'en fait, l'hôtelier, il n'a pas fait disparaître ce que tu as déposé. Donc, par exemple, tu as déposé 30 000 yens. Mais ils sont encore là et il te rend, par exemple, 2 000 et quelques yens dans une autre coupelle. Mais les deux peuvent être vus en parallèle et en même temps. Ça, c'est très honnête comme système. Voilà. Donc, il faut se dire que s'il y a une deuxième coupelle, c'est pour le rendu. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as fait un check-in au Japon ? La première fois que j'ai fait un check-in au Japon, comme je ne maîtrisais pas vraiment le japonais, en fait, ils m'ont répondu en anglais. Ah bon ? La toute première fois, oui. Ah oui, au New Otani. Oui, au New Otani à Tokyo. Mais après, par exemple, au Kitano Arms, ils parlaient tout le temps en japonais. Après, c'est super valorisant, en fait, de faire en japonais directement parce que les gens se disent que tu fais un effort d'intégration dans le pays. Et puis, du coup, tu te dis, ouais, j'ai réussi. J'ai réussi à passer ce cap de prendre ma réservation en japonais et puis d'avoir la carte, de payer tout en japonais. Ça, c'est cool. Donc, en quelque sorte, à partir du moment où tu maîtrisais le japonais, tu n'as pas eu de difficulté ? Non, je n'ai jamais vraiment eu de difficulté après. Et même quand on est allé dans des endroits un petit peu plus reculés en campagne japonaise, j'ai trouvé que ça se passait toujours bien. Voilà. Je pense que tu as donné exactement tous les mots. Tout ce qui est surprenant, en fait, ce n'est pas tant la procédure ou ce que tu dois faire ou quoi que ce soit. C'est des mots un peu compliqués de keigo japonais qu'on entend, donc auxquels on n'est pas forcément habitué. Ouais. 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 Ouais.